Excusez-moi, voilà, nous sommes en direct, en tout cas dans les conditions du direct. Vous regardez cette émission sans doute sur Côte d'Or.fr. Je vous invite à regarder celle d'hier et d'avant-hier pour vivre au mieux. Donc ce tour de Côte d'Or version 2014, nous sommes dans le bus numérique Côte d'Or qui parcourt et sionne le département, qui va le faire pendant encore deux ans. Il est déjà, peut-être que certains l'ont déjà vu passer dans votre commune. Il va sionner 309 communes sur les 706 que compte le département. Et regardez, vous avez un film en 3D sur un écran 3D. Voilà, je vous mets la paire de lunettes en 3D. Je ne sais pas si ça rend bien. Voilà, c'est l'histoire de symboliser le déploiement du tout numérique objectif 2025 avec l'optique, bien sûr, la fibre optique pour tout le département avec un intérêt, bien sûr, avec le très très haut débit. Voilà donc pour le bus numérique que vous pourrez voir à l'occasion de la foire gastronomique et d'autres événements. On va en direction de l'attente du Conseil Général comme nous le faisons tous les soirs avec nos invités, les sportifs, le président du SCO et organisateur de ce Tour de Côte d'Or. Vous allez tous savoir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Le maillot jaune est-il toujours le même qu'hier ? Réponse dans quelques secondes. On y va ! Nous voilà sous l'attente Conseil Général qui abrite donc les coureurs du jour. Il y a des visages que vous allez retrouver et ça fait plaisir de les revoir. Ça veut dire qu'ils ont été les artisans depuis trois jours de ce moment sportif conséquent, important. Ils ont quand même parcouru plusieurs centaines de kilomètres depuis vendredi. Ils sont sans doute fatigués mais heureux. Madame le maire, tiens déjà, installez-vous, je vous en prie. On va commencer peut-être par les coureurs parce qu'ils n'ont peut-être qu'une envie, c'est déjà d'aller se réchauffer un peu. C'était des conditions pas dantesques mais quand même pas faciles aujourd'hui. Il a plu beaucoup au-dessus de ce mur en ossoie et sur le département. Je vais donner le micro à celui qui porte aujourd'hui, comme hier, le maillot jaune qu'il a gardé à mon avis pour une fraction de seconde. Je ne sais pas, il y a une avance de combien Jérémy ? Quatre secondes. Hier c'était une, aujourd'hui quatre. Quatre secondes. Le grand gagnant de ce Tour de Côte d'Or 2014, futur stagiaire d'une équipe pro va dire et futur pro sans doute, non ? Pas spécialement, non ? Comment ça va se passer ? Pas stagiaire, j'espère juste être pro, c'est tout. Directement pro ? Oui, pourquoi pas. Dans quelle équipe ? Je ne sais pas. Est-ce que vous envoyez des CV quand ça se passe ? Ah non, je n'envoie pas de CV. Après, je pense que, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans cette situation. Ensuite, j'ai un entraîneur qui connaît un petit peu le milieu. J'ai quelques contacts. Qui saura vous placer, vous voulez dire ? Voilà. Je pense que, et puis après les résultats parlent de même. Depuis le début de la saison, je suis là. Je pense que je commence à être de plus en plus connu dans les pelotons amateurs. J'aimerais bien être connu dans le peloton professionnel maintenant. On dit de vous que c'est pratiquement aujourd'hui votre dernière course amateur. Non ? Ah, je ne sais pas. Parce que vous allez exploser là, c'est clair. Tour de Côte d'Or, vous avez fait le père oeuf d'une maturité. D'ailleurs, j'aimerais l'avis d'un professionnel. Celui qui connaît votre palmarès à tous, par cœur. C'est le speaker officiel du Tour de Côte d'Or. Je vous laisse, Jean-Michel Kéry, que vous soyez avec nous. Prenez le micro. Parce que vous avez commenté, vous connaissez tous ces garçons par cœur. Vous les voyez en Bourgogne, mais partout en France, dès qu'il court, dans les courses amateurs ou professionnels. Ce garçon-là, il a un avenir, clairement. Oui, il a déjà la classe physiquement, mais alors la classe moralement. Je dis souvent, petite anecdote qui est hier soir. Oui, c'est vrai, nous l'avons vécu sous l'attente du conseil. Il a dédicacé quelques maillots jaunes. Souvent, on met le nom, son prénom, et on part. Lui, il a signé, et il a marqué en plus, vive le Tour de Côte d'Or. C'est-à-dire que là, quand on respecte les partenaires, il faut s'appeler un garçon comme Jérémy Maison. Et je voudrais vraiment le saluer parce qu'il a à la fois la sympathie auprès des organisateurs, il a la sympathie, évidemment, autour du public. Parce que quand je l'ai vu tout à l'heure, vous avez vu, la casquette de travers, la casquette enlevée, souvent, on ne voit pas ça sur les pelotons. Donc, il a une souplesse à travers le public et aussi la souplesse sur le vélo. Moi, pour moi, c'est un futur grand. Alors, sans langue des bois, Jean-Michel, parce que vous en avez fait, vous, des courses, et le Tour de Côte d'Or, vous le suivez, vous le parcourez, vous l'animez brillamment depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire que cette année, 2014, est un grand cru ? Alors, au niveau des conditions, c'est clair qu'on a pris un peu d'eau, conditions pas faciles, mais franchement, ça s'est tenu à... Je crois qu'il y avait 20 secondes entre le 1er et le 20e, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'était plus qu'un grand cru parce que ça s'est joué encore. À un moment, Jérémy avait perdu le maillot à plusieurs reprises pendant ses 135 kilomètres. À un moment, il y avait une échappée où il y avait Édouard Laubert qui était devant, qui avait donc 35 secondes de retard, il avait 1 minute 15, donc Jérémy avait perdu le maillot, il avait perdu le Tour de Côte d'Or. Après, nous avons derrière, après d'autres coureurs qui sont partis en contre avec Notier qui était à 11 secondes, il en avait 22, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, il est perdu. Et surtout, quand vous avez le leader, maillot jaune, qui perce à 6 kilomètres de l'arrivée, il a percé à 6 kilomètres de l'arrivée, il a eu le temps de changer là-haut, revenir sur le reste de l'échappée et se remettre devant pour essayer de boucher évidemment les 22 secondes qui séparaient évidemment le coureur Notier, le coureur de Notchamps, qui était pour l'instant, pour moi, le leader du Tour de la Côte d'Or. Ça s'est joué, permettez-moi du peu, dans les 6 derniers kilomètres. Donc une très belle édition. Présentez-nous le garçon parce que bon, on donne son nom depuis vendredi, c'est souvent qu'il intervient quand même, déjà parce qu'il est sur le podium, et surtout aujourd'hui, il s'est bien battu pour le garder, ce maillot vert. Alors vous êtes super sympa parce que là, c'est deux Nivernais, je les ai connus, attends, Romain, minime, c'est ça, Julien Cadet, il a commencé sa carrière en cadet, en minime. Romain Barotou, je l'ai suivi depuis, il a commencé son premier club, c'était au vélo-sport Nivernais-Morvan, du temps d'Armand Durup et Roger Buré. C'est un garçon. Alors, je dirais, Romain, il a un très bon moral. Mais alors, quand le moral pète, c'est fini. Ah oui, tout casse, les jambes et la tête, Romain, je ne me trompe pas. Si ça ne va pas, c'est fini pour Romain. Mais alors, quand Romain est dans un grand grand jour, et on l'a vu encore depuis jeudi, depuis vendredi, il a pris le maillot, il a dit ce maillot, je le veux et je le garde jusqu'à dimanche, et il s'est battu à chaque fois, il a fait rouler sa formation du guidon chalettois jusqu'au bout, parce que je rappelle que cette année, il vient de remporter le Grand Prix d'Orléans, il termine 3e de la nocturne de Cussé, donc pour dire qu'il a le talent. Mais Romain, il a, c'est le mot moral, s'il n'a pas le moral, ce n'est pas la peine, il n'ira pas au bout. Donc là, Romain, vous l'aviez visiblement sur le tour de Côte d'Or ? Oui, ça faisait deux mois que j'avais été blessé, donc là, ça fait seulement un mois que je suis revenu, donc bon, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai pris le maillot vert dès la première étape, après, j'ai eu des coéquipiers comme Anthony Thévenot qui ont fait le boulot pour protéger mon maillot, et je leur devais bien aussi de me battre pour eux. On va donner la parole également à un garçon, là aussi, on connaît bien et le papa, mais le garçon aussi. Moi, je le disais, j'ai eu des souvenirs de l'avoir vu gagner à Châtillon-sur-Seine il y a deux ans, devant son papa, qui était le parrain du tour de Côte d'Or, Jeff, donc on a Julien, donc Bernard, qui est là, et qui a lui aussi gardé son maillot à poids, et quand on sait ce que veut dire grimper, par exemple, à l'île Saint-Trainière, on avait une épreuve quand même qui s'est terminée, avec quand même une petite grimpée de papa vilaine, donc aujourd'hui, c'est quand même vrai, c'est très sympa de voir ce coureur du Sko garder son maillot à poids, meilleur grimper. Alors, j'ai une anecdote avec Julien. Oui. Julien l'a gagné sa première course, tu m'arrêtes si je me trompe, à Cônes-sur-Loire, un 14 juillet, c'est-à-dire la course qu'il y aura demain, il a gagné en tant que cadet, et son papa a gagné sa première course, c'est un 14 juillet, il a gagné sa première course à Urzy, dans la Nièvre-Prenne-de-Vert. Et ouais, bouclé, bouclé, pas mal. C'est bien, Julien, c'est ça. Voilà. On va lui demander comment il l'a vécu, ce tour ? Avec un maillot, déjà, forcément, ça va faire chaud au cœur, mais tu l'as conservé jusqu'au bout. Tu t'es battu. Je l'ai vécu un peu humide, ce tour, on va dire. C'est sûr. Ouais, aujourd'hui, c'était pas facile de le garder, car Edouard Laubert était à l'avant, et puis il me l'avait piqué à un moment. Bon, j'ai eu de la chance qu'ils n'étaient que trois devant, donc du coup, j'ai pu aller faire quelques points derrière, dans le peloton. Et même dans la dernière bosse, qu'on a rattrapé Edouard, je suis allé faire le dernier MG pour aller chercher mes derniers points qui me manquaient pour le conserver. Classement général, tu finis combien, du coup ? Je ne sais pas encore. D'accord, on va voir ça, mais c'est vrai que ça a dû jouer encore à quelques secondes. Je vous ai mis un certain temps avant, les commissaires de course, avant de dévoiler le palmarès, parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a quatre secondes entre le maillot jaune et le deuxième, donc c'était vraiment extrêmement serré, donc très bon cru, pour terminer, Jean-Michel Alain, très bon cru. Pour moi, grand cru, et alors maintenant, permettez-moi de vous donner la parenthèse, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, ancien coureur de la formation du SCO, le jeune galopin qui a porté le maillot du SCO vient de prendre le maillot jaune sur les roues du Tour de France. Voilà, français, maillot jaune. Ah, ça c'est une info, alors ça dis donc. C'est une info. Voilà, donc merci de votre invitation, évidemment. Mais non, mais c'est un gros plaisir, Jean-Michel Alain. Évidemment, pour parler de ces jeunes, mais surtout alors, vous me donnez un pénalty transformé avec deux coureurs d'hivernés sur ce plateau. Merci à vous encore, et merci évidemment à l'hommage que vous rendez au vélo, parce que grâce à vous, évidemment, les élus, grâce évidemment aux coureurs, je peux vivre une grande passion. Parce que la passion, je ne peux pas la vivre tout seul si autour de moi, il n'y a pas tous ces gens. Voilà, donc je vous souhaite à tous. Et à l'an prochain, Jean-Michel a promis. Oui, vous m'impressionnez, parce que vous connaissez tous ces coureurs. C'est impressionnant. Je dis, attendez, c'est ma vie. C'est tombé dedans, oui, oui. Je dis souvent aux gens, après j'arrêterai parce que je peux parler des heures, je dis souvent aux gens, souvent on nous fait des compliments sur l'animateur. Mais je ne suis pas tout seul. C'est toute une équipe autour de moi. Si on n'a pas les informations, si on n'a pas une bonne sono, si on n'a pas des bons coureurs, si on n'a pas un mec qui s'appelle De Vecchi, qui fait un travail remarquable, on ne serait pas là, nous, les speakers. Donc voilà, c'est ce mot de la fin. Bravo encore. Merci à tous les élus. Merci à vous, messieurs les coureurs. Et j'espère vous retrouver encore prochainement sur toutes les routes de France. Bonsoir à vous. Et merci une nouvelle fois au Conseil général de la Côte d'Or. Merci, Jean-Michel. À l'an prochain, avec grand, grand plaisir. On va faire un dernier tour de table. Donc, Julien, l'objectif maintenant pour cette fin d'année, donc tu as le maillot déjà, tour de Côte d'Or, c'est bien. Tu as brillé sur tes terres, ici dans le département. Concrètement, la suite, prends le micro qui est devant toi. Ah ben, tu en as un. L'objectif, c'est quoi ? Il y a d'autres courses à venir ? Oui, l'objectif, c'est comme tout le monde à cette table, c'est de prendre le départ des prochaines courses pour les gagner. Et la semaine prochaine, on a une Coupe de France à faire. La semaine d'après, un tour d'Auvergne qui s'annonce compliqué aussi. On va essayer de briller une nouvelle fois. Et le SCO, c'est bien comporté. Je crois qu'elle termine sur le podium au niveau des équipes. Troisième peut-être, le SCO, c'est ça ? Deuxième. Sachant qu'il y avait du lourd, évidemment, devant. Deuxième même, deuxième. Donc vraiment une belle équipe. Tu as senti vraiment qu'il y avait aussi autour de toi, là où Gis, les gens se sont battus ? Oui, quand on se retrouve à une trentaine de coureurs dans le peloton et qu'on a encore les quatre coéquipiers autour de soi, on se dit qu'on est là. Et malheureusement, on est tombé sur une grosse équipe de Toussis, une fois de plus. Et Jérémy mérite son maillot, je pense. Je ne sais même pas combien de fois on l'a attaqué, mais même lui, il ne le sait pas, je pense. Et voilà, chaque fois, il est venu nous chercher, chaque fois, il est rentré. Donc félicitations à lui. Merci, Julien. Merci beaucoup et félicitations. Allez, dernier mot également à Jérôme avant de te laisser regagner à la caravane. Maillot vert, donc concrètement, la suite, c'est quoi cette année 2014 ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a la Coupe de France la semaine prochaine. Donc c'est le fil rouge pour l'équipe. Après, d'un point de vue personnel, je n'ai pas encore réfléchi. Je vais voir. Mais là, tu es bien dans ta tête, il n'y a pas de souci. Oui, très bien. Tu as l'air très bien, maillot vert. Non, mais ça le fait, mine de rien. Et ton objectif suprême, ce serait quoi d'intégrer, bien sûr, une équipe pro, comme la plupart des autres ? Moi, je n'y pense pas spécialement. C'est vrai ? Non. D'accord. Bien dans sa tête, ce garçon, en tout cas. Bien. On va demander au maillot jaune. Alors, maillot jaune, ça ouvre des portes, quelque part, parce que bien sûr, on va voir ton nom sur certains sites internet ou des choses comme ça. On va voir ton nom circuler. Tu viens de gagner le tour de Côte d'Or. L'avenir concrètement, dans les prochains mois, prochaines années, c'est quoi ? Normalement, au mois de juin à l'année prochaine, si tout se passe bien, je serai diplômé en kiné. Il n'y a rien à voir avec le vélo, mais c'est vachement bien. Donc après, je pourrais faire du vélo comme je voudrais. J'aimerais bien intégrer une équipe professionnelle dès la fin de saison, mais après, il faut avoir l'opportunité. Si j'ai des propositions, normalement, ça devrait venir, mais on verra. Et alors, Toussie, vous avez cartonné vraiment. Vous avez une très, très grosse équipe. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gars m'ont impressionné. Adresse, sans eux, je ne gagne pas. Ce n'est pas possible. Pour gagner une course par étape comme ça, il faut être entouré, il faut être coaché. Là, j'avais les frères qui jouent avec moi. Ils ne savaient pas refaitement gérer ce genre de situation. Après, le parcours, ce n'était pas vraiment un parcours qui... Alors, les pavés, justement, on n'en a pas parlé, mais les pavés, c'est un peu le Paris-Roubaix de Côte d'Or ici. C'est vrai que quand on arrive à ce mur, on est gâté. Il y a 800 mètres de pavés. Ça a amené d'ailleurs quelques crevaisons, me semble-t-il. Il y a eu pas mal d'abandons aujourd'hui. C'est vrai que c'était compliqué. Les pavés, moi, j'ai bien aimé. C'était pas mal, même si le premier tour avec mon vélo, je n'avais pas crevé, donc j'avais mon vélo normal. J'étais gonflé à la bonne pression. Après, quand j'ai pris le mulet, j'étais un peu trop gonflé. Du coup, je rebondissais sur les pavés. Je n'avais pas une bonne accroche. J'ai quand même réussi à maintenir ma position. J'ai tout donné jusqu'à la ligne. Je savais que de toute façon, je ne pouvais pas faire plus. Autant tout donner jusqu'à la ligne vu ce que mes coéquipiers avaient fait. Je ne pouvais pas leur faire le coup de perdre le maillot jaune, même en crevant à 6 km de l'arrivée. Ce n'est pas une excuse. J'aurais pu avoir... À ce moment-là, tu as perdu le tour. J'aurais pu avoir un mixte. Ça aurait été pareil. J'aurais tout donné. Il est incroyable. Incroyable de maturité. Je vous demande d'applaudir ces trois coureurs, mais bien sûr, tout le peloton parce qu'ils ont animé cette version 2014 du Tour de Côte d'Or. On va redonner la parole au président du SCO. Franchement, une très belle édition. On va bien sûr donner aussi à l'organisateur ici de ce circuit à ce mur. Mais Bernard, pour commencer par vous, concrètement, à part le temps, bien sûr, franchement, ça a été une très belle édition. Oui, je pense que, comme on le disait à midi, une des plus belles éditions depuis quelques années. Je dirais qu'on s'améliore aussi un peu au fil des temps au niveau de l'infrastructure générale. Les coureurs sont satisfaits de l'hébergement. Plein de choses. La sécurité est bien assurée. On avait plus de 25 motos cet après-midi. Plus toute l'équipe de Jean-Marc qui nous a distribué 78 signaleurs, je crois, autour du circuit de ce mur. Ce qu'on ne sait pas faire, nous, d'ailleurs, à Dijon, je vous le dis tout de suite, et là, il y a quelque part un paradoxe qui m'agace un peu, mais bon, c'est comme ça. Je suis un président effectivement tout à fait comblé. La petite lacune, c'est que j'ai une double casquette jusqu'au Dijon. On est tombé, comme disait Julien, sur une grosse équipe de Toussic avec des coureurs de renom et puis un très beau vainqueur. Et puis d'autres, parce qu'il y avait quand même des belles équipes cette année autour de Côte d'Or et je pense qu'on fera encore mieux l'an prochain. Un petit mot, donc Jean-Marc de Véquis, donc Cycloclub, ce miroir, je ne me trompe pas, c'est ça ? Pédale, c'est le miroir. Pédale, effectivement, mais vous avez organisé comme les championnats de France. Oui. Vous avez prouvé, bon, ce mur, terre d'accueil pour le vélo, vous savez faire, limite, à côté d'une organisation pour les championnats de France du Tour de Côte d'Or, c'est un peu moins conséquent, mais vous avez réussi à faire ce coup de force, le président l'a dit d'ailleurs, vous aviez donc pratiquement 80 signaleurs sur tout le parcours, une grosse mobilisation, comment faites-vous ? Alors, tous les ans, toute l'année, on s'occupe des signaleurs, on les cajole, c'est le cas de le dire, mais bon, il faut en prendre soin, parce qu'ils n'ont pas 20 ans. On a organisé en 2006 les championnats de France, on a organisé à l'île Saint-Trenne qu'on était hier les championnats de France masseurs, on a organisé les championnats de France de la police, on a eu par rapport en 2006 un renouvellement des bénévoles, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui voulons les 70 signaleurs, c'est la gendarmerie qui nous a imposé les 70 signaleurs, un signaleur, on nous a dit s'il n'y a pas un signaleur là, on arrête la course. Donc, on ne peut pas, avec moi et Bernard, Bernard et moi, on a relancé le tour de Côte d'Or quand la SPTT l'a laissé tomber, moi, j'ai quitté un peu le staff parce que j'en avais un peu ras-le-bol, un peu, des grosses organisations. Je suis content d'avoir reçu le tour de Côte d'Or à ce mur, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est vrai, il faut, les petites courses, on ne veut plus de nous, il faut le dire quand même, on ne veut plus de nous, les petites communes, bon, elles vont être réticentes par rapport à leur budget, d'un autre côté, donc, comme vous dites, les bénévoles, Bernard ne peut pas trouver les bénévoles sur ce mur, sur Dijon, mais nous, on les trouve sur ce mur, bon, c'est bien, c'est une relance, mais il faut travailler de fond, voilà, il ne faut pas prendre les bénévoles pour des imbéciles, il faut les prendre, les cajoler, comme je me répète un petit peu, il faut faire très attention à eux, un petit coup à boire, leur donner à manger à boire, dit le président, c'est important, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu tribune depuis vendredi, on a accueilli les motards, je crois, vendredi, on avait la caravane du tour, tous ceux qui oeuvrent à l'organisation et à la sécurité des coureurs ont vraiment été choyés, en tout cas sous l'attente du conseil général, parce qu'évidemment, sans ces petites mains, vous avez raison de le dire, il n'y a pas de vélo. N'importe comment, que ce soit une petite ou une grande organisation, sans les bénévoles, on est zéro. Un président, il n'est rien. Un président ou qui que ce soit, responsable de la sécurité, comme moi je suis à la Pédale-Someroise, on n'est rien sans les bénévoles. Et je tire mon chapeau aux bénévoles dans les communes qu'on ne traversait pas, et donc qui ont sorti des bénévoles et qui préparent le 14 juillet, donc il faut penser à ça, parce que c'est une double casquette, on prépare le 14 juillet parce qu'on est conseillé, et d'un autre côté, on fait pendant deux heures un carrefour. Sous la pluie en plus. Sous la pluie. Et avec le sourire, parce que la plupart, quand même, on sentait, étaient vraiment investis d'une mission et l'ont fait vraiment remarquablement bien. Restez avec nous, Jean-Marc, président. Amis coureurs, comme vous voulez, soit vous êtes toujours les bienvenus ici, soit vous repartez, parce que je comprends que vous ayez d'autres choses à faire. Merci en tout cas, on les applaudit encore une dernière fois, les coureurs, de ce tour de Codor 2014. Julien Bernard, vous aviez Jérôme Barroso, vous avez bien sûr le maillot jaune et meilleur jaune et aussi de ce tour de Codor qui a été remarquable et qu'on reverra, j'espère, peut-être sur ici, les routes de Bourgogne, peut-être dans une autre, je ne sais pas, dans une autre vie professionnelle. Je vais donner la parole, on va donner le micro peut-être à nos élus, parce que, excusez-moi, Madame le maire, je préférerais passer les coureurs parce que je sais qu'ils en ont plein les pattes, si je peux me permettre, parce qu'ils ont plusieurs centaines de kilomètres depuis trois jours. Madame le maire, Catherine Sadon, quand on voit cette ferveur populaire, quand on voit ce qui se passe à ce mur malgré les conditions météo, on est quand même fiers quelque part d'accueillir une telle épreuve. Absolument, j'étais très fière d'accueillir aujourd'hui l'arrivée de ce tour de Côte d'Or et d'ailleurs, nombreux des conseils municipaux étaient à côté de moi pour accueillir la finale de ce tour et je suis tout à fait ravie de la façon dont ça s'est passé. Bon, ce mur a l'habitude d'accueillir un grand nombre de personnes et c'est une ville festive, une ville qui aime faire la fête donc c'était une occasion supplémentaire de faire la fête mais en tout cas, une ville qui a aussi une histoire avec le vélo puisque comme l'a rappelé Jean-Marc Deveki tout à l'heure, il y a de nombreuses manifestations de vélo au fil de l'année et puis Jean-Marc est très présent pour ne pas manquer de nous le rappeler et de nous inciter à être présent auprès de lui pour organiser de nouvelles manifestations de vélo et je rappelle que le 15 août, il y en aura une autre à ce mur et voilà, après le championnat de France le Tour de France est passé ici et il y a beaucoup d'autres occasions de fêter le vélo et je dois vous avouer aussi que j'ai été très impressionnée par ces jeunes tout à l'heure déjà quand je les ai vus pédaler quand je les ai vus à l'arrivée et puis autour de la table ici ils sont une belle leçon pour la jeunesse pour nous et une leçon à la fois de grande maturité et puis de grande ambition ils savent ce qu'ils veulent et je trouve que c'est tout à fait exemplaire je souhaite en tout cas qu'ils aient une belle carrière par la suite qui les amène à venir sur l'écran et qu'on les voit gagner le Tour de France en disant je l'ai vu à ce mur en tout cas vous avez le maillot jaune remis par le Jérémy Maison il est sympathique il est en train d'ailleurs d'en signer on en offre à la fin de l'émission on en offre un nous avons également des casquettes qu'on peut offrir d'ailleurs même maintenant si il y a un Coralie je te laisse traverser directement je vais rester avec mes invités et on va vous offrir des casquettes conseil général un petit mot également on va revenir vous voir madame le maire vous restez avec nous de toute façon monsieur Patria Marc Patria vice-président si je ne dis pas de bêtises commission affaires financières et ressources humaines c'est ça je ne me suis pas trompé c'est ça exactement ça vous avez remis vous aussi coupe, médaille et tout ce qui va bien un vrai sport populaire le vélo il n'y a rien à dire il y a du monde malgré encore une fois les conditions il y a un vrai encouragement c'était sympathique quand même de voir cette haie d'honneur après 800 mètres de pavé je trouve que c'est une vraie fête aujourd'hui à ce mur c'est une vraie fête à ce mur ce mur est habitué à faire la fête je veux dire et ce mur est habitué à accueillir la fête et alors les coureurs au bout de trois jours je veux dire le moins qu'on puisse faire c'est quand même qu'on puisse les saluer, les remercier féliciter le vainqueur bien évidemment mais tous les coureurs bien sûr alors je ne voudrais pas rebondir à ce que dit Jean-Marc mais c'est vrai que tout cela fonctionne par des associations il y a le président du SCO ici l'ancien président de l'équipe mais qui est toujours président bien sûr qui organise tout cela je veux dire avec le conseil général bien sûr et d'ailleurs j'ai un mot l'excuse à l'année de François Sombadet qui ne peut pas être là pour cause de définibilité à Dijon en ce moment mais bon voilà non on a un attachement particulier je dirais au territoire bien sûr qui est la Côte d'Or et le tour de Côte d'Or prouve que le territoire existe prouve que le territoire est vivant que sur le territoire on sait organiser les choses on sait recevoir les gens on la reçoit d'ailleurs tous ceux qui veulent venir à Semur dans le canton de Semur peuvent venir bien sûr ils sont les bienvenus en touriste, en promeneur pour travailler bien sûr et puis le tour de Côte d'Or pour terminer je dirais c'est quelque chose quand même de très physique on a vu les coureurs ils ne sont quand même pas trop je dirais fatigués ils étaient en forme peut-être que on ne leur demanderait pas de refaire 100 km derrière peut-être que la victoire qui vient de se passer donne un petit peu de goût à la forme et bon moi je les remercie parce qu'ils font des efforts c'est méritant ça montre un exemple certain comme disait Mme le Maire aux autres jeunes mais à tout le monde à nous aussi bien sûr un effort dans la vie ça constate quand même le fait que ces gens là ont des valeurs et quand Jérémy disait en plus moi l'année prochaine je finis mon kinésie il sera kinésie au moins de mai l'an prochain il est assuré il a la tête sur les épaules le garçon la tête sur les épaules il est assuré pour le sport parce que je souhaite une carrière de sportif c'est ce qu'il souhaite certainement mais on sait bien que ce n'est pas toujours simple et en même temps il assure sa vie de tous les jours voilà ça c'est des gens construits vous parliez du canton de ce mur au-delà même du vélo vous avez quand même il suffit de regarder donc tout autour de nous vous avez quand même des vestiges il y a une histoire il y a la fameuse tour de l'or le d'or qui est toujours voilà fissurée mais qui va bien mais voilà elle est toujours comment ? ça n'est pas un vestige ah oui enfin un vestige c'est pas une ruine non plus j'ai pas dit le mot ruine j'espère que non elle se porte bien ça fait 600 ans je crois qu'elle est là vous avez la collégiale Notre-Dame vous avez plein de choses c'est ville touristique combien vous savez non madame le maire c'est peut-être une question piège vous n'oubliez ma question bon ça vient de partout en tout cas pour visiter ce mur il y a plusieurs des milliers oui comme dit Marc Patria mais bon je ne sais pas vous dire avec précision mais en tout cas on voudrait développer le tourisme ça c'est sûr et la ville de ce mur est attractive par son patrimoine et nous souhaitons justement améliorer encore l'accueil et l'état du patrimoine puisqu'il y a quelques vestiges malgré tout puisque quelques remparts se sont effondrés que nous souhaitons voir reconstruire et très rapidement donc voilà tout ça pour contribuer à l'accueil encore de touristes encore plus nombreux et il y a aussi la collégiale qui nécessite aussi quelques travaux le théâtre que nous souhaitons réouvrir très prochainement bon beaucoup de beaucoup de patrimoine ce qui est une charge pour une commune de la taille de la nôtre moins de 4500 habitants avec un patrimoine très riche comme celui-là il faut le faire vivre aussi après une fois qu'on l'a réhabilité il faut des entrées payantes alors c'est pas très payant chez nous donc c'est bien des problèmes d'ailleurs parce qu'il faut des ressources on peut visiter la tour de l'or-le-d'or moyennant quelques jours on est toujours très heureux de recevoir les subventions du conseil général et du conseil régional bien sûr pour nous aider à réhabiliter ce patrimoine et à le faire vivre surtout à le valoriser pour que le tourisme puisse se développer et que les touristes puissent venir de plus en plus nombreux alors à l'ESIA à côté avec le centre d'interprétation et le futur musée y contribuent bien sûr Fontenay mais on constitue tout un réseau de sites touristiques qui sont accueillants et nous souhaitons au-delà de tout ce patrimoine développer encore plus les manifestations qui permettent de faire venir des populations importantes alors les fêtes médiévales ont accueilli cette année 40 000 personnes non pas 40 000 personnes non c'est la c'est la bague qui a accueilli 40 000 personnes la bague les fêtes médiévales je me trompe dans les chiffres décidément aujourd'hui en tout cas une très très grande fréquentation la fête de la musique est aussi la plus fréquentée de tout le nord de la Côte d'Or donc on a à chaque fois de très très grandes fréquentations et je souhaite qu'on puisse développer encore plus des manifestations comme celle-ci contribuent également et je remercie le conseil général d'avoir choisi la ville finale de ce tour de Côte d'Or ce mur ce qui permet de faire venir à nouveau des visiteurs et qui auront peut-être envie d'y revenir pour y séjourner un petit peu plus longtemps conjugué en plus avec une brocante avec une brocante qui est une très grosse brocante également je regrette simplement que le soleil n'ait pas été très présent mais malgré tout il y avait beaucoup de monde ce matin et encore cet après-midi et puis la pluie a tombé un petit peu mais pas trop finalement elle a été sympathique elle n'est pas tombée au moment de l'arrivée c'est déjà une bonne chose mais voilà tout ça pour dire que tout ce qui est festivité tout ce qui permet de faire venir des visiteurs ici nous souhaitons le développer d'ailleurs j'en profite pour dire que nous allons lancer le 8 août prochain le premier marché nocturne nous accueillerons des artisans d'art le soir entre 18h et 22h dans les rues du vieux Seumur donc ce sera l'occasion aussi d'accueillir à nouveau des visiteurs merci madame le maire je suis obligé de vous couper parce qu'on a encore des remerciements à faire mais vous avez bien fait de placer tous les messages mais c'est très bien la fête de la BAC est quand même pour tous les anciens lycéens ou lycéens moi je suis un ancien lycéen de Seumur-Nossois c'est un moment magique puisque c'est un jour férié c'est quand même bien voilà c'est toujours le 31 mai je ne me trompe pas c'est toujours le dernier c'est formidable voilà moi je garde des souvenirs de Seumur non mais c'est vrai presque ému on va redonner la parole quand même à notre jolie miss qui est venue nous voir juste pour savoir comment elle a vécu son tour de Côte d'Or à elle Noémie Mbailly qui a vécu donc les 3 arrivées enfin les 4 même des 4 étapes du tour de Côte d'Or à chaque fois donc la bise au coureur qui apparemment ça ne leur déplaît pas du tout c'est une tradition c'est une tradition effectivement donc au final le vélo alors j'ai vécu tout d'abord 3 journées exceptionnelles totalement en découverte on va dire et puis vraiment ça m'a marqué j'en garderai certainement un très très bon souvenir et donc voilà je suis vraiment ravie on rappelle donc l'échéance au mois d'octobre au mois d'octobre donc l'élection de Miss Bourgogne qui pourra peut-être après déboucher on vous le souhaite bien sûr donc l'élection de Miss France c'est l'objectif quand même l'objectif final on se bat pour quelque chose aussi nous vous avez un calendrier très chargé je crois quand on est Miss on est pas mal sollicité on est pas mal sollicité à chaque fois ce sont des prestations on va dire vraiment très très bien on passe de très bons moments on rencontre énormément de personnes et voilà c'est vraiment une bonne aventure merci merci alors je vais offrir quelques casquettes puisque nous les avons ici j'aimerais vous donner quelques casquettes alors il y a des jeunes ou moins jeunes peu importe qu'on doit pour les faire voilà tiens il y en a qui veulent tu veux une casquette ? oui ? voilà une casquette et puis après j'aimerais que parce qu'il y a des gens qui aimeraient remercier parce qu'on a parlé tout à l'heure des bénévoles il y a eu cette année ça c'est une nouveauté un président vous allez pouvoir on va peut-être donner le micro au président une caravane c'est-à-dire qu'il y a des partenaires évidemment qui ont distribué quelques goodies ou gadgets ça a bien fonctionné comme toutes les caravanes et vous avez ajouté un aspect ludique et sympathique avec des voitures de collection vous pourriez nous en toucher un petit mot ? oui c'est une première mais je voudrais associer Pierre Lescure s'il pouvait venir vers moi parce qu'on me pose toujours ces questions mais finalement je suis le président du Scodijon c'est très bien mais j'ai le principal organisateur je vais dire c'est Pierre Lescure alors je vais lui laisser la parole il vous répondra certainement mieux que moi et juste après vous ça sera Fabienne Vicenze justement qui a géré l'arrivée justement de ces voitures de collection qui ont parcouru la Côte d'Or non sans de jolis effets de la part des spectateurs parce qu'il y avait une Alpine par exemple hier il y avait des Simca il y avait des Fiat 500 il y avait des voitures aujourd'hui des Caravel je crois qu'on appelle ça des petites petites voitures donc la caravane si tu veux Guillaume c'est moi qui la monte et après pour se soulager un peu Fabienne prend la direction du groupe de la caravane en fait c'est vrai que sur le tour de Côte d'Or Bernard il dit bon je m'occupe de chercher tous les villages tous les budgets je loge les gens enfin je c'est un plaisir de travailler avec Bernard et puis la communication du conseil général puisque je suis en relation je suis en relation avec Brice pour monter cette opération c'est pratiquement ensemble les deux qu'on monte qu'on monte cette opération et après et puis sur ce mur c'était avec Jean-Marc qu'on a réussi à convaincre l'ancien maire de mettre en place et après Mme Sagron de mettre en place l'arrivée alors comment ça se passe concrètement les communes vous sollicitent ou c'est vous qui c'est nous qui allons c'est nous qui allons en fait quand on organise un tour de Côte d'Or et qu'il y a un final comme ça je veux dire que c'est pas plus facile mais ça aide quand même parce que parce que les élus voient qu'il y a un succès que ça peut apporter quelque chose pour eux parce que c'est quand même une somme pour certaines communes c'est entre 3 et 5 000 euros suivant un départ ou une arrivée on a besoin de ces sommes là parce qu'il faut loger les gens parce qu'il faut donner les primes aux coureurs qui gagnent pas grand chose les coureurs on est pas dans le domaine du foot donc on est loin nous tous les spectacles c'est gratuit la route il coûte rien il n'y a pas des pelouses à tondre des choses comme ça donc le conseil général nous aide mais c'est pas suffisant si tu veux il nous aide un peu beaucoup dans la communication mais on aimerait encore en avoir plus on me souffle l'entretien des routes c'est plutôt conseil général non mais l'entretien des routes on l'utilise quand on fait des épreuves il a des arguments attention non non mais c'est clair que là le cyclisme c'est un sport qu'il faut aider parce qu'on est très loin quand on voit toutes les sommes folles qui sont faites dans d'autres sports alors que le vainqueur du tour de Côte d'Or qu'est-ce qu'il va gagner ? 200 euros le gars plus un peu plus un peu plus non mais c'est dérisoire par rapport à des sommes ah oui mais si vous comparez avec d'autres sports dont la finale grosse finale se joue ce soir mais c'est un gros travail d'un an là on va commencer dès maintenant on va travailler avec Bernard sur le crédérium du 31 juillet après sur courir pour la paix du 2 août et on attaque sur le tour de Côte d'Or 2015 donc j'ai déjà des villes que je vais soumettre à Brice et puis c'est parti il est formidable c'est quelqu'un d'investi moi je le connais par ailleurs et c'est vrai que Pierre on vous aime pour ça et on sentait un certain soulagement de voir sur le podium en tout cas de vous voir relâcher parce que dans l'ensemble ça s'est bien passé il y a eu certes quelques abandons quelques crevaisons mais pas de bobos ça s'est plutôt bien passé soulagé tout à fait merci Pierre merci Guillaume tiens on va demander à Fabienne qui va être l'une de nos dernières intervenantes après je vous offre le maillot jaune de Jérémy Maison qui a gagné je vous poserai une petite question quand même demoiselle Fabienne s'il vous plaît oui dites moi deux secondes je voudrais faire un remerciement à la ville de Smur à ses agents municipaux aux agents du conseil général vous avez vu les pancartes sur le parcours elles ont été préparées par le conseil général le conseil général normalement il y a le vélo mais il a été quand même investi facile 8 jours complets pour le tour de Côte d'Or donc il faut un applaudissement pour ces gens là aussi bien pour les agents municipaux de la ville de Smur qui nous ont apporté les barrières nous ont apporté tout le podium en face et tout ce qu'on leur a demandé il faut même l'électricité donc je pense quand même que la maire la mairesse peut le dire ses employés n'ont pas passé le tour de Côte d'Or dans l'inconnu mais ils ont été là une petite minute parce que allez-y une petite minute pour dire qu'effectivement ce que dit Jean-Marc est très important parce qu'il y a le bénévolat du côté des vélos mais il y a aussi tout le travail qui a été fait par les agents de la commune et les agents du conseil général mais les agents de la commune ont réagi très très rapidement et récemment avec une très grande efficacité parce qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient notamment liées à l'électricité et aux besoins que vous aviez pour que tout puisse fonctionner le mieux possible ça n'a pas été simple et je tiens à les en remercier ils ont réagi vraiment extrêmement bien et une réactivité qui est tout à fait extraordinaire que je tiens à souligner merci à toi Jean-Marc ça fonctionne bien en tout cas on sent qu'il y a une articulation qui fonctionne mais qui d'ailleurs ne pourrait pas fonctionner autrement d'ailleurs que tout le monde mette la main à la patte ah cette caravane moi j'ai pris plaisir à montrer dans une Alpine bleue hier qui était magnifique j'étais jamais monté dans une Alpine au ras du sol et c'est vrai qu'on a pu voir des voitures magnifiques c'était votre rôle à vous chère Fabienne de les faire venir donc ici sans doute les héberger les faire venir d'orchestrer leur arrivée parce que certains venaient d'assez loin avec leur voiture ça s'est quand même bien passé alors super voilà c'est très très bien passé donc je remercie le président Marie Pierre Lescure qui m'ont confié la responsabilité de la caravane je remercie Miss Codor qui m'a accompagnée pendant 4 jours qui nous a un petit peu présenté sa beauté etc je remercie surtout les voitures de collection donc il y avait Simcar Racine Team qui était là vendredi il y avait l'amicale des collectionneurs des voitures anciennes du sud au marnais sont venus et puis la génération Floride Caravelle les fameuses voitures d'aujourd'hui et aussi Old Car Club qui est venue avec une Lancia une Lancia Beta de 2000 voilà on remet ça l'an prochain on remet ça l'an prochain j'espère qu'on me confiera encore à nouveau ça vous a plu je sens Fabienne vous avez géré ça demain demain c'est vrai que je suis ça s'est bien passé Pierre il est content derrière il dit oh oui on va voilà c'était bien c'était une très bonne idée il y avait une très très bonne amoureuse au niveau de la caravane on a trouvé plein de petits des gens tout au long des villages traversés des petits enfants qui sont ravis parce qu'en ce moment c'est le tour de France donc on est un petit peu entraînés avec le tour de France parce qu'on est tous un peu des fanas du tour et puis c'est vrai qu'on y met tout notre coeur voilà vous êtes bien escorté en tout cas vous avez deux policiers alors j'ai remercié aussi oui il y a deux policiers derrière vous ça rigole pas non non c'est pas la marine nationale la marine nationale et police nationale voilà je les remercie infiniment qui m'ont vraiment donné un bon coup de main eux c'était la cellule de recrutement c'est ça vous avez recruté sur le tour de Côte d'Or non au moins vous distribuez des prospectus etc bien bien en tout cas merci d'être venu c'était très sympa tiens il faut qu'on parle avant de nous quitter de l'Alesia Trail c'est comme ça qu'on dit Emmanuel Dufour on va vous donner le micro c'est un événement qui se déroule pas très loin d'ici de quoi s'agit-il ? et bien Alessa Trail c'est une course en pleine nature donc on est toujours dans le sport donc après le cyclisme c'est la course à pied ça se déroule donc à Alice Saint-Traine le 28 septembre 2014 donc je vous invite tous à venir courir ou même regarder les coueurs faire leur effort donc il y a quatre distances ça va donc de 16 à 51 kilomètres donc il y a pour tous les niveaux tous les goûts il y a des animations pour les enfants des cours le matin donc c'est des animations gratuites donc si papa et maman courent et bien les enfants sont occupés et moi aussi j'ai les flyers hop il faut montrer les flyers quand même et puis donc l'après-midi c'est au tour des enfants de courir donc c'est des courses gratuites qui sont proposées pour les enfants et puis pour le côté plus connaissance du territoire donc on a le plaisir de courir le long des chemins de randonnée du haut au que soit et aussi sur des terrains qui sont ouverts que le jour de la course donc c'est important de pouvoir en profiter ce jour-là et on peut également visiter donc le visiter, parcourir plutôt le village de Flavigny-sur-Roserain et puis c'est l'occasion de lier le sportif au culturel et vous aussi vous aurez besoin de bénévoles pour tracer les différents parcours le nom de vos parcours pour terminer Opidum 16 km 500 m de dénivelé c'est ça ? Tondinix 25 km Tondinix bravo la Mandubienne 34 km et la Vercingétorix 51 km pour les costauds 1800 m de dénivelé ça c'est pour les costauds quand même et à noter que la Vercingétorix 51 km apporte un point pour l'ultra-trail du Mont-Blanc donc s'il y a des personnes où il manque un point pour faire l'UTMB l'année prochaine et bien ils peuvent venir chez nous il a des arguments l'ami Emmanuel Dufour merci beaucoup plus d'infos sur Côte d'Or.fr c'est ça je pense qu'on peut s'inscrire à Côte d'Or.fr c'est plus simple et oui je vais renverser le partenaire dont le Conseil Général on est bien abrité vous voyez Miss Côte d'Or va donner le maillot jaune de ce tour de Côte d'Or donc Jérémie Maison qui l'a signé dédicacé que nous allons offrir sur une simple question ça sera donc la fin de cette émission une question en rapport évidemment avec le vélo pas forcément le tour de Côte d'Or mais le vélo en général quoique tiens tiens j'en ai une en quelle année a été créé le tour de Côte d'Or qui peut répondre à cette question qui peut répondre pour le maillot jaune dédicacé jeunes gens messieurs dames quelle année à votre avis a été créé le tour de Côte d'Or alors jeune homme 2003 non 2003 c'était plus tôt que ça alors je sais pas 2000 on va dire ouais mais c'est pas 2000 ouais mais c'est bien essayé quand même qu'est-ce qu'on a d'autre combien vous avez dit 96 c'est pas la bonne réponse alors qu'est-ce qu'on a d'autre oui les jeunes gens allons-y qu'est-ce qu'on a 1995 1995 on y est presque 2001 ah non c'est plus tôt 94 94 non 98 98 non d'ailleurs on va y arriver tout a été dit pardon excusez-moi pardon 92 non 93 oui 1993 oh ça s'est joué à une année près oh c'est rageant bon félicitations qu'est-ce que vous attendez le maillot peut-être le maillot il est là c'est vrai ça vous fait plaisir je sens que ça vous fait plaisir oui vous venez d'où je suis à côté de Chatillon à Marcenay vous êtes venu exprès pour voir les coureurs et tout ah oui oui ça fait plaisir je suis vendredi à Épernay d'accord ah oui vous êtes un fou de vélo et bien voilà le maillot jaune dédicacé par Jérémie Maison le grand gagnant de ce tour de Côte d'Or 2014 félicitations bon retour merci à tous vous pourrez retrouver cette émission sur Côte d'Or.fr comme les deux précédentes celle d'hier où nous étions à Lise Saint-Traine et celle de vendredi nous étions à Nolet je vous souhaite plein de belles choses merci au service donc Airprod qui ont assuré vraiment le montage et la réalisation de cette belle émission merci bien sûr au conseil général de nous avoir reprété tout ce qu'il faut et d'avoir financé bien sûr et permis que ce tour de Côte d'Or puisse se dérouler dans de bonnes conditions bravo à toute l'organisation on a vécu un tour de Côte d'Or vraiment un très grand cru on a pris un peu d'eau mais franchement on s'en moque sur l'aspect sportif c'était vraiment une très belle édition à bientôt merci